TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Chers élèves, bonjour, je m'appelle Brian Barigasso, moi je suis enseignant et je tiens cette année de classe de CF2 Nous allons, comme l'a fait au passé, aujourd'hui, corriger ensemble l'épreuve de CFE de 2020 L'épreuve de contrôle des ressources Alors je m'avais donc vous donné au cours de cette correction des recommandations Pour vous permettre de mieux préparer aussi l'examen de 2022, donc la session de 2022 Alors, en contrôle des ressources en mathématiques, en 2020, voilà ce qui a été proposé Vous aviez exercice 1 Le contexte Ton maître te donne les fractions suivantes Et nous avons 3 cinquièmes 1 demi 5 sixièmes Et 2 chers Donc c'est une leçon sur les fractions Maintenant, quelle est la consigne ? Parce que c'est la consigne qui permet à l'élève, n'est-ce pas, de faire correctement ce qu'on lui demande Donc il faut bien lire la consigne Ici, la consigne c'est quoi ? Range les fractions de la plus grande à la plus petite C'est très important Range les fractions de la plus grande à la plus petite Alors, le candidat en tant que tel, ce qu'il devait faire ici, puisque ces fractions-là n'ont pas le même dénominateur Il a la possibilité de les réduire au même dénominateur C'est possible Mais il a aussi la possibilité de chercher la valeur décimale de chaque fraction Et je crois que c'est la plus facile Alors ici, on peut tout simplement chercher la valeur décimale des fractions Nous avons 3 cinquièmes Pour chercher la valeur décimale d'une fraction, qu'est-ce qu'il faut faire ? On divise le numérateur par le dénominateur Donc ici, on prend 3, n'est-ce pas ? Que nous divisons par 5 Comme vous pouvez le constater chez les élèves Ensuite, même chose avec 1, 2, 1 divisé par 2 L'autre fraction, c'est 5 Sixième On est toujours dans la recherche des valeurs décimales Et enfin, nous avons 2 tiers Donc 2 divisé par 3 Je rappelle que pour chercher la valeur décimale d'une fraction On prend le numérateur et on divise par le dénominateur Alors ici, nous savons que 3 divisé par 5 égale à 0 Alors, 0 fois 5, 0 J'abaisse en 0 Donc j'ajoute un 0 ici Je place la virgule Dans 30, il y a combien de fois ? 5 Il y a 6 6 soit 5, 30, 30, 30 Il y a 0 Donc ici, nous avons la valeur décimale qui est égale à 0,6 N'est-ce pas ? Alors, là, 1 demi 1 divisé par 2 égale à 0 Donc là, on revient Bon, j'ajoute un 0 Dans 10, il y a combien de fois ? 2, il y a 5 fois 5 fois des 10, 10, 10, 10, 10 Égale à 0 Donc 1 demi La valeur décimale de 1 demi, c'est 0,5 Pour 5, 6ième Même chose 5 divisé par 6 égale à 0 Voilà Donc là, le 5 revient J'ajoute un 0 Et je place la virgule toujours Il ne faut pas oublier ça Dans 50, il y a combien de fois ? 6, il y a 8 fois 6 fois 8 48 48, au-dessus de 2 50, il me reste 2 N'est-ce pas ? Alors là, j'ajoute un 0 Pour continuer Dans 20, il y a combien de fois ? 6 3 fois 3 fois 6 18, au-dessus de 20 Il me reste 2 Je continue jusqu'au millième près J'ajoute un autre 0 N'est-ce pas ? Alors là aussi, c'est la même chose 3, et là, il reste 2 Donc là, la bonne décimale C'est 0,833 Et vous voyez qu'on ne trouve pas Un juste à Exact Donc là, 2 divisé par 3 Même chose 0 fois Et là, nous avons 2 Qui revient Je place un 0 Et là, je mets une virgule Avant, il y a combien de fois ? 3 Il y a 6 fois 6 fois 3 18 Autrement, il me reste 2 D'accord ? Et là, j'ajoute encore un 0 Je continue J'aurai toujours comme ça Si je continue jusqu'au millième près J'aurai 0,666 Alors, si je regarde bien les valeurs décimales De ces fractions-là D'accord ? Alors là, je me rends compte que Si on me dit de la plus grande À la plus petite Regardez les valeurs décimales Ici Si on observe bien les valeurs décimales On se rend compte que La première 5,6ème Dont la valeur décimale est 0,833 N'est-ce pas ? Et la fraction la plus grande D'accord ? Donc ici, on peut dire que c'est La première fraction La fraction la plus grande Ensuite, nous regardons toujours Il y a 2 tiers qui viennent Avec 0,666 D'accord ? Et si on continue maintenant 0,6 est plus grande que 0,5 Donc nous avons ici La troisième Et enfin la quatrième Donc si on devait Donc ici, chers et neufs Ranger les fractions De la plus grande à la plus petite Ensuite, on aurait commencé Comme on l'a fait là-bas Par 5,6ème Ensuite, on a dit Deux tiers Ensuite, nous avons Trois cinquièmes Trois cinquièmes Et enfin, nous avons Enfin, nous avons Un Un Demi Donc voilà en fait Ici Si on veut répondre à la consigne Voilà ce qu'il fallait faire 5,6ème Deux tiers Trois cinquièmes Et un Demi D'accord ? Alors maintenant Si on passe à l'existe C'est toujours sur les fractions Là, il y a une partie Qui est assurée Si vous regardez bien D'accord ? Nous avons Combien de parties ? C'est ça ? La question, on vous dit Écrit la fraction Correspondant à la partie colorée Du dessin La partie colorée, c'est ça ? Donc si on regarde bien Sur 5 parties 5 représente donc Le dénominateur On a assuré Combien de parties ? On a juste assuré 3 Donc nous avons ici 3 cinquièmes Donc si on regarde bien ici La fraction correspondante C'est 3 cinquièmes 3 parties Qui ont été colorées Sur les 5 parties D'accord ? Alors, pour l'existe 3 On vous dit que ton ami A oublié De placer la virgule Dans le résultat De chacune Des opérations suivantes Alors là Regardez bien Chers élèves Ça veut dire que ton ami S'il a oublié Il a posé Qu'est-ce qu'on vous demande maintenant ? Rééquile les résultats De chaque opération Dans le cadre Et place correctement La virgule Nous avons une addition Tout le monde sait que ici S'il s'agit d'une addition Ce qui est sûr Est certain Ici Nous avons Un nombre entier Là aussi Nous avons Un nombre décimal Avec une partie entière Et une partie décimal Et n'oubliez pas que Chaque nombre entier A une partie décimale Donc si on doit placer La virgule pour cette opération Là Ce qui est sûr Est certain Ici Si on regarde bien On aura Ici Parce que L'opération Si on veut la poser On fera Partie entière Sous partie entière Ça veut dire que Ces deux Là Vont aller ensemble Donc ça veut dire que La virgule va être placée Ici D'accord ? Si vous avez à écrire ça Dans le cadre Voilà ce qu'il faut mettre Et là aussi Pour la multiplication Nous savons que Quand on termine La multiplication Il faut compter Le nombre De virgules Le nombre de chiffres Placés après la virgule Aussi bien Au multiplicand Qu'au multiplicateur Et je commence A partir de la droite Pour aller vers la gauche Je compte Autant de nombres Qu'il y a De chiffres Qu'il y a après la virgule Ici au niveau du multiplicand Et au niveau du multiplicateur Alors ici Regardez bien On a un 2 Là aussi Un 2 Chers élèves Ça nous fait combien de chiffres ? Ça nous fait 4 chiffres Si je commence A partir de ma droite Ici Je compte 1 2 3 4 Ça veut dire que la virgule Doit être placée Là Donc là aussi C'est ça qu'il faut écrire Dans le cadre 22,9733 Très bien Alors maintenant On passe à l'exercice 4 Contexte Pour entourer son jardin rectangulaire Avec du fil de fer balberé Ton oncle a utilisé 128 mètres C'est une donnée importante C'est une donnée importante 128 mètres Et à laisser un portail De 2 mètres de large Maintenant Qu'est-ce qu'on vous demande De trouver chers élèves ? Leur périmètre Alors Ici Il y a des élèves Qui font la confusion Quand il y a une porte Il y a des élèves Qui se disent Je dois acheter Ou bien je dois enlever Si vous cherchez La longueur D'une clôture Chers élèves Il faut faire une soustraction On ne clôture pas la porte Vous enlevez la porte Ou bien les portes Mais s'il s'agit maintenant De trouver le périmètre N'oubliez pas Que la porte Fait partie du périmètre Donc il faut l'ajouter Il faut l'ajouter Donc ici L'opération qu'il faut faire Ici Chers élèves C'est 128 mètres Plus Parce qu'ici C'est la longueur N'est-ce pas Du fil de fer utilisé Plus maintenant Les 2 mètres Du portail Ça nous fait 130 mètres Donc ici On ne retranche pas La porte Mais on l'ajoute Parce qu'on cherche Le périmètre Alors Exercice 5 Ta grand-mère dispose D'un flux De 150 litres C'est une donnée 150 litres Donnée numéro De miel Elle met tout le miel En bouteille De 0,5 litres Alors là Ça c'est intéressant D'accord Elle a 150 litres Mais qu'elle met Dans des bouteilles De 0,5 litres Et la question maintenant Quel est le nombre De bouteilles Qu'elle peut remplir La question Que l'on doit se poser Ici C'est quelle est L'opération Qu'il faut faire Est-ce une addition Est-ce une subtraction Est-ce une multiplication Est-ce une division Alors naturellement Si on regarde bien ici On doit faire Une division Parce que Ce sont les 150 litres De 150 litres Qu'on partage Dans des bouteilles De 0,5 litres Donc on fait Une division Alors diviser Un nombre entier Par 0,5 litres Chers élèves Revient à multiplier Ce nombre là Par 2 Si vous posez Si vous posez l'opération Vous allez avoir 150 litres Divisé par 0,5 Tel que Posé ici 150 Divisé par 0,5 Nous allons trouver De double Chers élèves Alors regardez bien ici Ça c'est une Règle À apprendre En calcul mental Diviser Un nombre entier Par 0,5 C'est Trouver le double De ce nombre là Alors il suffit De voir ici Je supprime La virgule Et j'ajoute un 0 Alors 15 divisé par 5 3 3 par 5 15 15 Il me reste 0 Et là j'ai un 2 J'ajoute Ça veut dire Ici On aura 300 300 Bouteilles 300 Bouteilles Alors Maintenant Exercice 6 Contexte La coopérative De ton école A placé la somme De 112 000 francs A la banque Au taux de 9% Calcule l'intérêt annuel Alors Ici Chers élèves Il faut toujours Vous rappeler La formule Intérêt annuel Égal Capital Fois taux Sur 100 Et vous l'appliquez Pour ce cas On cherche quoi ? Il faut chercher le capital La somme placée C'est combien ? On voit ici que c'est 112 000 francs On a donc La somme placée On a aussi le taux Le taux c'est combien ? C'est 9% Alors Là Qu'est-ce qu'il faut faire Chers élèves ? On applique la Formule On fait 112 000 francs Multiplier par 9 Diviser Par 100 Et là Voilà On peut simplifier Par 100 Si on veut Il suffit tout simplement Voilà Donc il va de C'est 1120 Multiplier par 9 On va trouver Le résultat 10 080 10 080 Donc ici On applique la Formule Intranéon Égal Capital Fois 2 Sur 2 Les suivis d'école au Sénégal D'accord À École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter À École au Sénégal Mais le sens En beaucoup plus détail